Aujourd'hui nous recevons monsieur Philippe Liou, que je vous laisse présenter mon cher Christophe. Oui tout à fait, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui travaille avec vous, qui s'appelle Sandrine, lors d'une manifestation, et elle m'a parlé de toutes vos activités, et je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire venir, donc bonjour, bienvenue chez LCF. Bonjour, merci beaucoup. Alors, parlez bien près de cette bonnette, on peut vous appeler Philippe ? Oui tout à fait. Alors Philippe est arrivé un petit peu dégoulinant le pauvre, parce que bon, tous ceux qui sont dans la région parisienne, et je crois que c'est le cas dans toute la France, ils tombent des halbardes, donc voilà, le pauvre est encore tout mouillé, donc installez-vous, dédentez-vous Philippe, on est une heure ensemble pour discuter un peu de vos activités, de vos centres d'intérêt, et je pense que vous avez plein de choses à dire avec cette semaine, la semaine prochaine, le top départ de ce nouvel an chinois 2018. Oui tout à fait, il y a beaucoup de préparation dans tous les quartiers chinois, donc asiatiques même, on va dire, le nouvel an chinois, c'est l'Asie, C'est l'Asie, oui tout à fait. Et on va dire que c'est le nouvel an lunaire. C'est le nouvel an lunaire qui concerne tous les pays d'Asie, le Vietnam, le Laos, tout le monde s'y met, c'est la fête pour toute la communauté asiatique. Oui, c'est ça. Alors effectivement, pour préparer un petit peu cette interview, j'ai fait quelques petites recherches sur LinkedIn, alors vous avez plein de pages LinkedIn déjà, vous avez plein de sociétés, mais vous en avez combien au juste ? Bon, on en a plusieurs, parce qu'on a commencé par le métier de tourisme, touristique, et puis entre temps, on a intégré l'événementiel, donc intégré les chauffeurs, le guide franco-chinois, et puis on a aussi quelques médias chinois également. D'accord. Et alors, quels sont ces médias, je te coupe Christophe, quels sont ces médias que vous chapotez ? Donc on travaille en collaboration, avec Hoa Zentier, ça veut dire Avenue d'Asie. D'accord. Voilà. Qui est une radio, un journal, un site web ? Un blog, un site web, avec application, donc smartphone, également très présent dans WeChat. Ok. Effectivement, c'est un incontournable pour la communauté chinoise. Alors tant qu'on était sur LinkedIn, sur un centre d'intérêt, vous mentionnez Pierre Gattaz. Alors la première question que j'avais spontanément envie de vous demander, c'est comment est-ce qu'on peut avoir Pierre Gattaz comme centre d'intérêt ? Alors en fait, expliquez-nous Philippe. Le pauvre Philippe, il est pris de froid là, et tac ! Alors, il y a deux Philippe Liou, donc voilà, dans les decks. Voilà, tout s'explique. Ah, c'est pas vous qui avez Pierre Gattaz pour centre d'intérêt. En tout cas, apparemment, ce que vous savez faire, c'est faire des affaires. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tous ces préparatifs avec le nouvel an, tout ça, vous allez nous expliquer la différence entre le nouvel an chinois, le nouvel an lunaire. Qu'est-ce que c'est votre histoire, votre parcours ? Comment vous êtes arrivé jusqu'ici ? L'immigration, donc avec les parents, donc pendant la période où la Chine est encore en croissance, en développement. Voilà, et donc mes parents sont venus grâce à mes grands-parents qui sont ici. Et mes grands-parents sont là, mes arrière-grands-parents qui viennent de la Première Guerre mondiale. D'accord, vous aussi ! Vous êtes une quatrième génération. C'est ça, tout à fait. Waouh ! Waouh ! Ah oui, effectivement ! Est-ce que vous connaissez ce film dont on parle, nous, ici, très souvent, dont l'auteur m'échappe, le réalisateur que nous avons reçu ? Karim Moufaïd. Qui a fait un documentaire sur, justement, ces travailleurs chinois qui étaient venus en France pendant la Première Guerre mondiale. Donc ça concerne vos aïeux. Tout à fait, oui. Ah, génial ! Donc c'est parti de l'origine, donc des comptoirs français qui sont à Shanghai, à Canton et puis à Hong Kong. Et puis pendant la Première Guerre mondiale, on a besoin de main-d'œuvre. Donc j'ai aîné le contrat franco-anglais, donc de main-d'œuvre, il y a eu à peu près 150 000 personnes qui sont venues installer en France, donc dans les usines, tout ça. Et là où il y a besoin de la main-d'œuvre, et puis à la fin de la guerre, donc il y a eu à peu près entre 5 et 10 000 personnes qui sont restées. Oui, et votre arrière-grand-père, donc, était parmi ceux-là ? Tout à fait. Génial ! Donc en fait, j'ai une demi-arrière-grand-mère française. D'accord ! D'accord ! Et donc vous avez dit que vous avez commencé dans le tourisme, puis que vous avez élargi. Quelle est la logique générale ? Comment vous avez fait évoluer vos sociétés ? Est-ce que c'est en vous rendant compte, en étant dans le tourisme, qu'il y avait des besoins spécifiques sur l'accompagnement personnalisé, sur l'événementiel ? Comment ça se groupait ? Quelle est la cohérence de l'ensemble ? En fait, quand nous, on a intégré le métier de tourisme, en fait, c'était plus pour nos compatriotes qui allaient en Chine. Donc c'est là qu'on a commencé avec des billets d'avion. D'accord ! Donc avec des tarifs avantageux pour nos compatriotes. Et au fur et à mesure, c'est le marché chinois, en fait, qui s'est agrandi. Donc la demande, en fait, du coup, on est devenu plus important en réceptif qu'en émissif. D'accord ! Voilà ! Donc on dit aujourd'hui, en 2018, on attend jusqu'à 3 millions de touristes. Et en horizon 2030, ça, c'est beaucoup plus. Il y a jusqu'à entre 12 et 15 millions. C'est ça ! Donc vous êtes a priori sur ce qu'on appelle un marché porteur. Euh, oui ! Grâce à nos doubles cultures, donc voilà ! Et là, c'est précieux, effectivement, de pouvoir s'adresser à des personnes. C'est rassurant. Qu'est-ce qu'il veut, le Chinois, qui vient se balader aujourd'hui à Paris ? Il veut le même tour que tout le monde, avec la tour Eiffel, les bateaux mouches, les trucs ? Ou il veut quelque chose d'un peu particulier, d'un peu spécifique, en fonction de ses moyens, bien sûr ? Alors, le marché chinois touristique évolue beaucoup. Donc quand on en parle de Kekané au recul, c'est des touristes en groupe, avec des odokas, etc. Donc ce marché existe toujours, puisqu'en fait, il est plus destiné aux seniors, et plus des gens qui sont seulement, qui s'en proviennent avec la langue langue, donc en dehors de la langue maternelle chinoise. Après, vous avez la génération dynamique, dynamique, c'est-à-dire qu'ils parlent anglais, qu'ils ont envie de se débrouiller tout seuls, et ils sont un peu aussi intégrés dans les smartphones. Donc aujourd'hui, on appelle ce type de touriste FIT, donc l'espacement individuel. D'accord. Donc eux, ils ont, grâce au booking, grâce à des applications comme Citrip, ils voyagent eux-mêmes, en réservant leurs hôtels, en achetant leurs billets directement en ligne, en fait, sans intermédiaire. Et qu'est-ce que vous leur apportez à cette clientèle, justement ? Nous, donc on a créé le contenu pour eux. D'accord. Donc on crée des nouveaux contenus. Donc aujourd'hui, peut-être pour un touriste qui est la première question qu'on va dire. Heureusement, la France est magique. On va demander à un touriste, sur une dizaine de touristes, quelle serait la destination qui irait. Donc la France arrive en première position. D'accord. La France arrive après à d'autres, donc comme l'Italie, donc l'Espagne, et puis après l'Europe de l'Est, donc à l'Allemagne. Donc en jouit d'une bonne côte auprès du touriste chinois. Bien sûr, les Anglais aussi sont très bons, je veux dire, parce que grâce à Hong Kong, tout ça. Bien sûr. Alors donc la destination qui va venir, c'est à beaucoup de vendeurs, Paris, pour la première expérience en France. C'est Paris, c'est toujours l'image du romantisme à Paris, c'est toujours ça. C'est ça. Ça fonctionne toujours. Il faut dire que pour un Chinois qui arrive en Europe, il a envie de visiter plusieurs pays. Bien sûr. Il a envie de venir qu'en France. Du coup, sur un séjour d'une semaine, on va dire, il y aurait deux, trois jours en France, et les autres jours, ce sera dans d'autres capitales européennes. D'accord. Donc ils font plein de petits sauts de puce une fois qu'ils sont sur la zone Europe, mais il y a très peu de gens qui restent une semaine à Paris. Ça, c'est vraiment pour le touriste, le profil touriste qui vient découvrir l'Europe. D'accord. Avec tout le charme dans l'histoire de l'Europe. Donc quand même, on a des sites exceptionnels, bien conservés, que la Chine aujourd'hui est un peu en perte. Donc elle est en train de récupérer, puisqu'elle a fallicité la croissance économique que la culture aujourd'hui. D'accord. C'est en train de changer ça quand même, non ? Oui, puisqu'on voit de plus en plus de villes, de sites touristiques chinois. Donc aujourd'hui, la Chine n'est plus, on va dire, elle est encore l'usine du monde, mais elle sait qu'elle ne sera plus. Et la deuxième à tout, ça sera aussi, donc, aujourd'hui, la Chine est en troisième position touristique dans le monde. Elle a vu le potentiel qu'elle a, elle voudrait avoir la première place. Il n'est pas encore totalement développé, le potentiel touristique chinois ? C'est une grande... Où ça vient ? C'est une grande évolution. D'accord. Donc tous les sites d'aujourd'hui, on voit de plus en plus de régions, on va dire, chinoises, qui parlent la conquête... Chacune individuellement en faisant valoir son climat, ses gastronomies, ses plages, ses montagnes, ses temples... Bah oui, comme la Chine est tellement grande, c'est comme l'Europe, vous avez des cultures, des langues, où vous mangez épicé, donc à Shendu, donc la cantonaise, qui est un peu dans les épices. Et puis vous avez la cuisine shanghaïenne, qui est un peu plus sucrée. Après, vous avez la cuisine du Nord, donc voilà. Oui, c'est très varié. Le Sud, c'est le riz, les rizières. Et quand vous allez un peu plus à Nord, c'est les nouilles, les brioches, tout ça. Exactement. Et alors, le touriste moyen qui vient trois jours à Paris, en gros, il vous demande quoi ? Qu'est-ce qui, généralement, leur fait le plus... Est-ce que vous avez des demandes un peu systématiques, à part la tour Eiffel, peut-être, on s'en doute un peu... En fait, pour une première visite, ça sera le Louvre, la tour Eiffel, les Grands-Bains-Gadins, les Champs-Elysées, Versailles, voilà. D'accord, ça c'est les incontournables de bois parisiens. J'ai une question, est-ce qu'il n'y a pas une demande nouvelle, surtout pour cette catégorie que vous avez, les plus jeunes qui sont digitales natives, qui ont l'habitude de se balader avec le smartphone et se débrouiller un peu tout seul ? Est-ce que le tourisme, des touristes en plus particuliers en France, se développe comme celui de la montagne ? Tout à fait, donc on a été en contact la semaine dernière avec Vichy, donc la compagnie de Vichy qui n'a pas d'attaché commercial sur la Chine et qui reçoit, curieusement, beaucoup de touristes chinois. Donc voilà, ils se sont posé des questions. Comment ils venaient chez eux ? Comment ils sont venus ? Donc, ils ont mis une personne en place, donc ils ont intégré une commerciale sur la Chine, voilà, pour le développement du marché chinois. D'accord. Donc, moi, en tant que, dans le tourisme, donc je suis de Paris, donc ça fait 30 ans que je suis en France, mais c'est vrai que quand je suis invité par les offices de tourisme, ça je découvre des régions aussi, mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent de Chine, grâce, parce qu'il y a aussi beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de partage, de l'internet, tout ça. Oui, beaucoup d'échanges interuniversités. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que le chat, donc le réseau, en fait, le partage, les gens qui découvrent qu'ils ont été dans un endroit, et puis ils partagent, et puis ça donne des envies aux touristes de Chine de venir. Et puis, bon, après, il y a les sites internet qui donnent des informations en continu, comme Trivasor, comme Metoo, donc voilà, des versions chinoises, donc de conseils en voyage, voilà. C'est ça. Donc, en reprenant l'exemple de Wixi, qui n'a pas d'offres, donc, pour le marché chinois, et son seul réseau de sorties, c'était Booking, voilà. Du coup, ils avaient plein de réservations via Booking. D'accord. Et du coup, maintenant, ils ont une personne qui est spécialisée pour créer des offres pour le marché chinois via des agences de voyage ou via des partenaires, donc voilà. Donc, ils vont même, à partir de maintenant, je pense, début février, ils vont créer un site, donc, WeChat, donc, sous le réseau. Aujourd'hui, vous avez, donc, beaucoup d'opérateurs dans le tourisme qui ont leur site internet, qui ont leur Facebook, Instagram et d'autres outils, mais ils n'ont aucun outil chinois, parce que vous savez que le média internet chinois est un peu en contrôle, c'est-à-dire que Google n'a pas d'accès sur le marché chinois, ni Facebook, ni WhatsApp, donc voilà. Du coup, donc, il faut que tous les opérateurs qui sont intéressés par le marché chinois doivent avoir de nouveaux outils de communication. Et WeChat en fait partie, parce qu'on en reçoit ici, par exemple, la région bordelaise était très fière de nous faire partager sa plage WeChat, qui est plutôt pas mal. Toutes les régions françaises s'y mettent. La région, la ville de Lyon, également, est bien avancée sur, enfin, elle a vraiment une page WeChat qui bombarde d'informations. Il y a de plus en plus d'acteurs en français qui s'y mettent, WeChat. Tous les offices tourisme, donc, trouvent des partenaires, ou bien prendre des stagiaires pour mettre à jour leur contenu en chinois. Et puis après, l'évolution, maintenant, c'est aussi le paiement, donc le paiement comme Alipay et WeChat Bay. Alors là, on part de la page blanche en France. Tu peux être un peu sévère si tu veux. On part de la page blanche en français, c'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout habitués. Christophe est allé en Chine il y a quelques mois. Il m'a expliqué qu'il pouvait faire le tour de Pékin sans avoir une pièce de monnaie dans sa poche. Va faire comprendre ça à un Parisien. Ce n'est pas demain la veille. Tu es d'accord ? C'est tout à fait vrai. Donc, j'ai un ami, donc, transiteur qui, ça fait longtemps, ça fait cinq ans qu'il n'est pas allé en Chine. Il n'est pas allé en Chine. Donc, il a un peu de monnaie, donc, Raymond Bill. Donc, la monnaie en billet Raymond Bill. Oui. Et quand il est arrivé, il était sous le choc. C'est-à-dire que tout le monde, le taxi, voilà. Donc, tout est sur une chatte. Et quand vous filmez un billet de 100 yuan, le taxi demandait, hé, vous n'avez pas... Pas de monnaie. Qu'est-ce qui se passe ? Plus personne n'aura la monnaie là-bas, quoi. Et puis, un soir, il dit, ah, enfin, mes billets peuvent être servis. Il a tout claqué dans le bar. Parce qu'il y a un endroit où il n'accepte pas le WeChat. C'est drôle, c'est drôle. On va reprendre cette conversation, Philippe, juste après une petite pause musicale. Alors, on t'a préparé une sélection de pop chinoise. Est-ce que tu aimes la musique, Philippe ? J'aime, donc je suis désolé, mais en fait, comme le marché chinois, donc la musique va très vite. Donc, il faut être tout le temps en continu. D'accord. Alors, tu vas me dire si je suis à la page ou pas. Je pense pas... Je crois être à la page sur le rap. Parce que j'ai cru comprendre qu'en ce moment, le hip-hop en Chine s'éclatait complètement. Ça, c'est très nouveau. Et puis, il y a la pop qu'on aime bien, comme ce titre-là, qui est signé de Joanna Wang. Ça s'appelle Tikiville. On va écouter ça. Et on se retrouve juste après. À tout de suite, Philippe.